Nette inflation, envolée du franc suisse, augmentation du prix de l'énergie et spectre d'une pénurie d'électricité cet hiver. Les conditions ne semblent pour le moins pas optimales pour les entreprises industrielles du Jura bernois. Vont-elles rester profitables ? Pourront-elles adapter leurs prix ? La conjoncture actuelle, on l'aura compris, cause des inquiétudes parmi les industriels de la région. Raphaël Grunder nous en dit plus. Jusqu'au printemps dernier, l'économie dans le Jura bernois était en plein essor. Comme le montre le dernier baromètre de la chambre d'économie. Jusqu'à récemment, l'inquiétude principale était le manque de personnel qualifié et l'interruption de la chaîne d'approvisionnement. A cela s'ajoute aujourd'hui la hausse des prix et le potentiel manque d'électricité. L'industrie va continuer pour les trois prochains mois à fonctionner au niveau d'activité. Par contre, elle le fait avec une profitabilité qui est en péjoration, il faut le souligner, et dans un contexte de complexité et d'incertitude qui a explosé, notamment sous l'effet des annonces liées au risque d'approvisionnement électrique. C'est donc une situation nouvelle qui est pleine de défis et qui impose un certain nombre d'actions. Les entreprises essayent d'utiliser l'électricité de la manière la plus efficiente possible. Mais si la Confédération les obligeait à baisser leur consommation de 20%, cela pourrait causer des problèmes de planification, nous explique Patrick Linder. Le CEO de Précitram, à Trameland, le confirme. Le fabricant de machines de transfert pour des industries s'est beaucoup développé depuis la pandémie et a donc besoin de toujours plus d'énergie. Les perspectives sont bonnes, même pour 2023, et même s'il y a quelques incertitudes, les perspectives sont globalement encore très encourageantes, donc ça va amener clairement un frein très très important à la croissance et à une diminution de nos capacités. Le CEO attend donc de la Confédération qu'elle prenne en compte dans son plan d'économie d'énergie, le fait qu'une entreprise se développe. Ce qu'on attend surtout de la Confédération, c'est des mesures concrètes sur le long terme parce que la situation qu'on va certainement vivre durant l'hiver 2022-2023 risque de se répéter durant les prochaines années, donc ce qu'on attend de la part du monde politique, c'est un engagement fort sur des projets durables qui assurent la production énergétique suisse. D'après Patrick Linder, ne pas savoir si l'électricité sera coupée ou non et s'ils pourront travailler en janvier et mars est très stressant pour l'entreprise. Les entreprises sont laissées de côté par la Confédération. Pour les aider, le CEP a donc mis en place une task force.